L'archéologie, c'est vraiment multidisciplinaire et c'est ça qui me plaît en fait. En terminale, mes parents ont divorcé. Je suis arrivée avec 20 euros en poche à Paris, j'ai dû me débrouiller, j'ai fait plein de petits boulots. J'ai fait des crédits étudiants, la bourse du cru, ce que j'avais, c'était pas suffisant. Après mon master, j'ai pas eu d'opportunité pour avoir une bourse de test, donc j'ai dû attendre pendant deux ans. Ça a été très compliqué et j'ai eu la chance incroyable que le directeur du site archéologique sur lequel j'avais travaillé quand j'étais aux Philippines présente mes résultats à un colloque au Japon. Il y avait des Australiens dans la salle et ils se sont intéressés à mon travail et m'ont contactée suite à ça. J'ai pu m'inscrire en thèse en octobre 2017 et je suis maintenant en troisième année. Je suis rattachée au Muséum d'Histoire Naturelle et à l'Université Nationale Australienne. La question c'est comment l'homme, à partir du continent asiatique, a conquis les îles de l'Asie du Sud-Est pour arriver en Australie il y a plus de 65 000 ans. Cette bourse va me permettre de finir ma thèse dans un climat serein.